Bienvenue dans cette émission, encore une fois, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Tu es prêt à être motivé, tu es prêt à être motivé. Alors je continue dans la série 10 secrets pour te surpasser. Si tu veux te surpasser dans la vie, je te donne 10 secrets. Alors nous sommes déjà au huitième secret. Le huitième secret, c'est qu'il faut que tu sois motivé par la réussite. Oui, il faut que tu sois motivé par la réussite. Ça doit être une motivation. Quand je parle de la réussite, plus de personnes ne pensent que je parle seulement d'argent, je parle seulement des belles voitures, je pense non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a tout à voir avec la liberté. La liberté, la liberté, ce sentiment d'accomplissement que tu es en train de réussir, tu es en train de faire ce que tu aimes, tu es en train d'accomplir quelque chose de ta vie. C'est ça exactement la réussite. Parce que la réussite n'a rien à voir avec le matériel, ça a tout à voir avec l'émotion que tu as. C'est ce sentiment que tu fais, ce que tu aimes. J'aime bien dire que si tu ne fais pas ce que tu aimes présentement, tu es en train de perdre ton temps. Je répète, si présentement tu ne fais pas ce que tu aimes, tu es en train de perdre ton temps. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu perds ton temps. Pourquoi tu es encore là ? Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pour ça que tu dois être motivé par la réussite, la réussite de ta famille, la réussite de tes relations, la réussite de ton entreprise. Tu dois être motivé par cette réussite-là, c'est important pour toi. Oui, c'est important. C'est très important. Tu dois toujours avoir faim. Il faut toujours que tu aies faim. C'est pour ça que ne sois jamais juste satisfait. En fait, ce n'est pas bon pour ta santé mentale d'avoir tout ce que tu vois. Ce n'est pas bon pour ta santé mentale d'avoir tout ce que tu vois. Non, ce n'est pas bon pour ta santé mentale. En fait, tu veux tout prendre. Ce n'est pas bon pour ça. Tu dois être motivé. Sois plus motivé pour ta réussite, la réussite personnelle, la réussite de tes enfants. Sois motivé par cette réussite-là. C'est ça qui va te permettre de te surpasser. Que ce soit ta motivation. Dès que tu arrives où tu dois arriver, dès que tu te positionnes où tu dois te positionner, sois motivé. Et en fait, cette motivation va te permettre de te surpasser. Éventuellement, tu vas réussir. Oui, sois motivé. Et cette motivation-là, une motivation qui te permet de te surpasser, une motivation, sois motivé par ta réussite. C'est pour ça que je le disais dans les précédentes vidéos. Ce que tu dois faire, c'est que, parce que tu es motivé par la réussite, tu vas pouvoir mettre de côté certaines choses temporairement. Tu vas laisser de côté certaines choses temporairement. Tu vas arrêter les amis, les fêtes d'amis temporairement. Tu vas arrêter. Tout ça, c'est temporaire. Ce n'est pas pour toute la vie. C'est le temps que tu arrives là où tu dois arriver. Le temps que tu arrives. Alors, c'est important, tu dois être motivé par la réussite. Sois motivé. Sois motivé par la réussite. Écoute bien ce secret. Tu dois être motivé. J'aime bien dire ceci. Tu dois sacrifier ce que tu es pour ce que tu dois devenir. Sois motivé par la réussite. La réussite personnelle, parce que tu veux t'accomplir. Tu veux te surpasser. Tu vas aller de l'avant. Et tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de devenir la meilleure version de toi-même. La meilleure personne. C'est important. C'est très important. Quand tu as cette motivation, tu ne cours pas vers le succès. Tu ne cours pas vers l'argent. En fait, laisse-moi te dire. On ne court pas vers l'argent. On attire l'argent par la personne qu'on devient. À celle-là. On ne court pas vers le succès. On attire le succès par la personne que tu deviens. Plus tu es motivé par ton accomplissement personnel. Plus tu es motivé à devenir quelqu'un de meilleur. Plus tu es motivé. Tu vas attirer toutes ces choses-là. Tu vas attirer ça. Sois motivé par la réussite. La réussite relationnelle. La réussite. Tout part de toi. C'est à l'intérieur. Sois motivé par cette réussite-là. Sois motivé par ça. Et je te garantis que tu vas y arriver. Tu vas te surpasser. Tu auras du succès. Alors, c'était le huitième secret. Sois motivé par la réussite. Pas la réussite monétaire. Tout ça, tu vas l'avoir. Mais la réussite en tant que personne. Parce qu'on ne court pas vers le succès. On attire le succès par la personne qu'on devient. Regarde, même, regarde. Toutes les personnes qui courent vers l'argent n'ont jamais d'argent. Parce qu'ils courent. Non, n'arrête de courir vers ces choses. Attire par la personne que toi, tu vas devenir. Ne cours même pas vers les relations. Ne cherche pas trop les relations. Des fois, tu cherches trop les relations. Tu veux trop te caser avec les gens. Non ! Grandis, sans motiver par ta réussite personnelle. Tu vas voir qui vont te suivre. Tu auras la liste d'attente. Oui, tu auras la liste d'attente. Alors, c'était le 8e sécretion motivée par ta réussite personnelle. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel.